Bonjour et bienvenue pour une petite découverte de la bêta de Frostpunk 2 qui a cours pendant quelques jours de ce mois d'avril uniquement pour les gens qui ont précommandé le jeu et je crois sa version Deluxe Nous on a également accès à cette bêta qui ne donne pas accès au mode histoire de Frostpunk 2 mais à une sorte de mode bac à sable qui s'appelle le Utopia Builder Preview Alors bon, Frostpunk 2, qu'est-ce que c'est ? C'est la suite de Frostpunk 1er du nom un jeu de construction et de gestion de villes de villes qui jusqu'ici étaient présentées de manière en cercle concentrique autour d'un immense réchaud d'un immense, comment disait-on déjà, réacteur plus précisément, censé réchauffer une version, on va dire, alternative de l'an 1886 dans laquelle effectivement, d'immenses froids se sont abattus sur les différents continents et nous on a décidé qu'on serait pour ce jeu-là et pour ce temps-là et bien on a décidé qu'on serait à Florange alors rendez-vous à Florange c'est parti, tout de suite ! J'ai tout mis en méga, 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 méga beau l'incroyable thème principal de Frostpunk, revisité pour l'occasion parce que j'ai l'occasion de toucher un petit peu à la taille de l'interface car je suis sur télévision tout de même pas vraiment dans cette bêta, c'est pas grave ok, une communauté de machinistes d'accord, difficulté, médium ou alors on peut aller à Broken Shore voilà on a un peu les mêmes types de gens Fractured Gorge ou Horizon on va rester sur la première la première qui nous était présentée je crois que c'était Windswept Peace très bien lançons-nous alors est-ce qu'il va y avoir quand même un tuto pour cette version pour cette version preview ah mais va falloir que je vous fasse plein de traduction c'est vrai ça la fin du monde a changé les gens elle nous a changé nous les Foragers les Foragers les Fouineurs les... non non les... les... ah bah ça commence bien cette traduction pour Foragers c'est quand on... c'est quand on... on glane les récolteurs les cueilleurs ouais ouais j'aurais dit les cueilleurs les glaneurs des survivalistes naturels adaptés aux conditions les plus extrêmes et puis les machinistes descendants des groupes qui ont construit les premières villes et qui maintiennent bien sûr toutes les machines qui permettent à tout ça de rester un peu en vie nous vous choisissons comme notre steward donc on imagine qu'on pourrait appeler ça pour le coup notre gardien c'est vous qui dirigerez la ville pendant que vous serez effectivement menacé par la surpopulation et la chute des ressources comme à Florange c'est pas vrai y'a pas un problème de surpopulation à Florange du tout steward c'est vrai que c'est intendant tout simplement nous rêvons tous toutes et tous un meilleur futur c'est parti cette preview du utopia builder mode voilà est plafonnée à 300 semaines déjà on voit ouh mais attends c'est littéralement contrôle allez hop c'est parti ah bah ça commence super voilà déjà ça part sur un problème de charbon d'accord donc il va falloir qu'on trouve du charbon le tuto oh 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 j'aurais pas dû mettre en extrême déjà attends on va se mettre en pause voilà hop hop en pause voilà oui non non c'était pas la peine de se mettre en extrême peut-être pour cette bêta j'ai peut-être eu voilà les yeux un peu plus gros que le ventre frame limit 60 la v-sync déjà j'aimerais bien qu'elle soit là et puis peut-être effectivement que en high ce sera suffisant bon voilà j'accepte j'accepte le compromis attends c'est pas grave c'est pas grave pas de DLSS en fait il y avait du TSR ou du FSR pour cette démon mais pas de DLSS ouais bon après c'est normal ça reste une bêta le jeu le jeu en l'occurrence qu'est-ce que j'ai activé frame non frame generation c'est ça le DLSS selon eux je veux bien essayer moi ça me dérange pas c'est un peu plus smooth c'est vrai c'est c'est quand même attendez une seconde c'est quand même sacrément horriblement beau ce jeu ou ou quoi oh là là c'est sublime alors access access a coal deposit using frost breakers voilà très bien frozen forest iron je me souviens même plus du nom de je me souviens même plus de mes parties de du jeu de base frost breaking on va frost breaker nous merci de bien vouloir frost breaker s'il vous plaît j'ai pas lu le tuto encore voilà ça c'est tout moi ça voilà effectivement les frost breakers vont aller éclairer un petit peu autour de la ville ouais ouais ok donc c'est pour un coup fixe it's frosting time merci de bien vouloir breaker un max il est là mon frost breaker et où ah là regardez le il est au boulot là il récolte pas l'épice mais bon vous avez l'idée voilà on est mieux comme ça en termes de de placement de la caméra alors construct un extraction district un coal deposit déjà il va falloir qu'on trouve un coal deposit parce que ça j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vers ça que j'ai envoyé mon mon collègue ici présent ah bah voilà c'est là que j'aurais du frost breaker bon c'est bientôt terminé ici je pense que ça va pas manger ce soir effectivement à Florange désolé allez on voit effectivement que ça a été un petit peu le niveau de détail quand même de ce petit de ce petit gamut là aïe 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 les districts sont basés sur sont la base pardon de l'économie de votre ville construisez-les pour produire des ressources proposer des abris ou recruter effectivement des équipes des frost land teams ah les districts ont un nombre fixe de tuiles effectivement qui sont demandées pour leur construction et quand vous construisez un district et bien voilà vérifiez les indicateurs d'accord 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 on pourra revenir dessus au pire si on ne sait pas comment on s'en sort là j'ai l'impression qu'il faut refrostbreaker il faut frostbreaker par là hop let's go bah j'en veux pas plus en fait ah tu veux absolument qu'on frostbreak autour d'accord est-ce que vous avez suffisamment de zik vous me direz ensuite on verra un petit peu ce qu'on construit et comment on le construit je vais mettre un peu de retour cependant voilà je préfère ah là là ils sont en train effectivement de se dire c'est effectivement du charbon et ensuite nous construirons alors industrial district extraction district dès que dès que la tuile sera sera rendue dispo ici est-ce qu'on fera entendu donc extraction district ici et puis ensuite autour donc vous avez effectivement vous allez effectivement avoir moins cette impression d'une ville concentrique que ça n'était le cas dans le premier pour rappel le premier était vraiment beaucoup plus organisé sur voilà des cercles comme ça les uns derrière les autres autour c'est incroyable qu'est-ce que c'est beau bon sang et là maintenant effectivement on va un peu plus bosser sur un système de district qui vont du coup j'imagine avoir leur propre réacteur ouais et on va accélérer un petit peu tout ça oh c'est beau hein shelter from cold voilà super on a des un petit peu de de ressources fossiles nous allons donc construire un district de d'habitation de résidence housing district d'accord le but ici étant ok ok on va utiliser la chaleur proposée par le district central je peux pas me mettre là là ça il n'y a pas de chaleur proposée là extraction smog non j'ai pas l'impression que vivre juste à côté de la centrale ce soit la meilleure idée du monde que personne ne s'est dit à propos de carlin par exemple mais qui suis-je pour juger oh les petits timelapse là moi ils me ravissent oh là là c'est joli ça c'est très élégant super on a donc notre ah oui puis ils ont quand même leurs propres petits vous voyez voilà ils ont du chauffage on va dire ça comme ça alors faites attention effectivement aux aires d'effet qui peuvent donner des bonus ou des malus d'accord donc c'est lié aux circonstances environnementales ah bah là on va retrouver un peu plus de simcity là dedans d'accord les effets de zone sont appliqués quand un nombre voilà très bien par exemple c'est bien de placer une zone résidentielle à côté du district central et à côté d'autres zones résidentielles pour voilà profiter également de la chaleur de ces autres zones résidentielles d'un autre côté c'est mieux effectivement voilà d'éviter de proposer une zone résidentielle ou une zone d'alimentation près de l'extraction puisque l'air est légèrement plus toxique à cause des opérations d'extraction justement et puis ça pourrait effectivement augmenter ce que le jeu appelle squaler j'imagine j'imagine que c'est quoi le déclin le c'est pas un mot que je maîtrise ça squaler alors de manière assez naturelle on va essayer d'imbriquer justement effectivement la saleté dans ce cas va pour squaler alors voilà on va se regrouper comme ça et profiter à la fois de la chaleur du district central et du district voisin on les construit un peu en osmose les uns avec les autres c'est très agréable de réfléchir un peu comme ça sa construction la salubrité squaler allez pas pour ça 26 personnes de plus sont malades et incapables de travailler dans la ville mais ça à mon avis le problème c'est les médecins les médecins maintenant ils donnent des arrêts de travail pour tout et pour rien mais si mais on le sait on le sait mais on le sait évidemment bon on essaiera de s'occuper de ça plus tard d'accord maintenant effectivement nous n'avons plus forcément de problèmes de chaleur mais plus la ville évolue plus effectivement ce ne sera pas assez les machinistes et les cueilleurs ont différentes opinions à propos de la manière d'améliorer la ville dans le futur nous devons un endroit pour développer des idées vous voulez un marketplace of id et vous pensez et vous pensez à reddit donc effectivement étendre un district résidentiel d'accord nous permettra d'ajouter des bâtiments un peu plus spécialisés comme l'institut de recherche d'accord d'accord on va prendre celui-ci là il m'a l'air déjà plutôt ok et puis on va dire qu'est-ce qu'on va dire on va étendre ce district voilà de quelques quelques tuiles en essayant de se tenir le plus loin possible comme ça ok il est étendu désormais enfin il va être étendu vous voyez un petit peu on embrasse ce styrin vendel évidemment et maintenant on va construire un institut de recherche du côté voilà institut de recherche il n'y a pas 36 endroits où on peut le mettre mais il y a voilà il y a une tuile qui semble un peu magique pour ça on se met là on voudrait zoomer plus je suis frustré 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 que le jeu ne propose pas un zoom un niveau de zoom supplémentaire mais bon à un moment il faut bien que ce tour de magie puisse se puisse exister vous voyez là si on zoom trop effectivement le tour de magie ne marchera plus mais c'est si beau alors et à partir de là voilà maintenant que j'ai mon centre de recherche et bien je vais pouvoir rechercher les mines de charbon oh nous on les a déjà trouvées figurez-vous on a un peu d'avance research institutes institute pardon id3 l'arbre des idées oh la 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 coal mines où il ramène un peu l'arbre des idées d'accord d'accord with a coal deposit ça tout ça je développerai cette idée pour seulement 50 pièces ce que je m'apprête à faire on va dire on va dire qu'ici effectivement c'est bon là déjà clairement ça c'est ça c'est Ayange ça c'est Florange bon bah pour des raisons évidentes et ça effectivement je dirais que c'est Ayange là ça là bon ça peut être Yutz non c'est pas assez loin mais bon vous avez l'idée là si à un moment il y a moyen d'avoir un petit quartier un peu commerçant on fera-t-il en ville je vous promets vous avez raison faut pas oublier Hucan je n'ai rien mon bourreau c'est hyper loin déconnez pas c'est beau en plus alors hop les recherches se font sécurité pour le futur d'accord intendant nous extrayons de plus en plus de plus pardon de 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 charbon que il commence à y avoir pour l'instant ça se la raconte ça flex on a trop de charbon ça va pas durer longtemps cette affaire très bien alors cette recherche elle en est où oulala mais ça prend ça prend 100 ans cette petite histoire pendant ce temps là je peux pas un petit peu essayer d'aider mon different ideas donc une question de communauté une petite troupe s'est rassemblée d'accord à l'extérieur du nouveau centre de recherche et ça s'embrouille à propos de la voilà de la manière d'exploiter les mines les filons de charbon les machinistes pensent effectivement voilà partir sur du minage plutôt assisté par de la mécanique et puis les les cueilleurs oui les glaneurs on va dire ça comme ça voudrait effectivement plutôt la jouer tout doux à la main et ça ne peut pas trop industrialiser la chose d'accord quelles sont nos options quelles sont nos options oui récolteurs effectivement le glaneur le 1 d'accord mais là pour l'instant je peux pas encore décider ah si les foragers voilà sont minoritaires ils sont 49% seulement dans la ville pour l'instant pendant que la majorité c'est les machinistes voyez déjà on n'est pas sur les mêmes voilà ça va demander beaucoup plus de main d'oeuvre cette histoire si on décide de le faire un petit peu à la main après il y a plus de demandes matérielles effectivement pour industrialiser la chose mais je viens d'où je viens aussi nous partirons ensuite sur de l'industrialisation allez vous voyez en bas à droite là on a la barre de recherche qui nous montre qu'on va bientôt effectivement avoir accès à ce système de mine voilà voilà la recherche est faite trust ah oui bah effectivement la barre de la barre de de confiance voyez-vous ici voilà nous dit un petit peu où on se où on se trouve on est toléré ici et c'est et pour l'instant c'est équilibré ça va alors là je pourrais développer effectivement la partie supplémentaire et partir sur quelque chose de plus mécanisé je ne sais pas pour l'instant je vais suivre le tuto et on va donc se dire extraction dust coal mine on va la poser dans notre petit district il n'y a pas 36 endroits en même temps allez est-il de plus beau finalement un endroit pour discuter nos différences et d'accord et se mettre d'accord aïe aïe ma twitter vous connaissez l'onglet pour vous oh c'est beau regardez-moi ça regardez-moi ça comme c'est beau oh là 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 avec les petits et moi je veux zoomer sur ce petit personnage là oh là là alors il va falloir que je le council hall le town hall où on va discuter de tout ça on le construit le conseil de la ville ah bah tout de suite tout de suite regardez un petit peu regardez un petit peu voilà alors on va faire un petit un petit comparatif vite fait là ça là voilà voyez ça ce petit voilà cette petite maison bleue adossée à zéro colline là où on sent bien qu'on se pèle le jon voilà ça là c'est là que travaillent là c'est là que vivent les travailleurs et grosso modo après ils travaillent là où tu te payes un peu tu te pèles un peu moins le jon enfin tu vois bien que bon c'est pas hyper salubre cette histoire voilà maintenant les représentants hein voilà dès qu'il s'agit un petit peu de faire de la politique regardez un petit peu là c'est quoi ces dorures vous trouvez ça sérieux la coupole là elle est nécessaire je ne pense pas non bref alors c'est parti pour le grand conseil central district enact a new law et bien justement c'est ce que je compte faire on est parti sur oula cet endroit il rame de fou c'est incroyable filtration towers logistic bays on verra tout ça plus tard en revanche effectivement pour les lois un peu de crime quand même où est-ce que ça se bidouille les lois le tuto il est probablement capable de me le dire non non pas forcément ah mais il est attend il n'est pas fini de construire ça c'est un jour non c'est un jour ça crossbay construct and hubs non ça j'avais compris Ben moi je voulais justement rentrer dans le conseil Mais je trouve pas l'entrée Vous qui avez plus joué à Frostpunk 1er du nom que moi Vous savez certainement Comment entrer dans le grand conseil D'accord Bon en fait la construction n'était pas terminée C'était pas clair Bref Alors d'accord Le peuple effectivement Cheers Aux portes du conseil Lorsqu'elle s'ouvre Voilà effectivement On sent que l'endroit par lui-même Est un morceau du monde qu'on a perdu Les gens ont envie de faire entendre leur voix Pendant que les machinistes et les récolteurs S'embrouillent en fait A propos de la stratégie de survie Personne n'a vraiment une posture claire Vis-à-vis des questions sociales et économiques Pourtant Pourtant Ben un certain nombre dans leur rang Restent dans l'ombre pour l'instant Très bien Ouh là 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 Le conseil Alors Alors Sans déléguer Par communauté Au sein de la ville Votre rôle En tant qu'intendant Est de proposer Les lois Qui seront mises Au vote Très bien Et bien Je vais proposer une loi Et ce sera une loi De société Une loi Sur les enfants J'avais dit qu'on allait directement partir à là Vous le savez Obligation d'aller à l'école Cher D'accord Obligation effectivement De prendre des apprentis Directement Au sein de la famille Voilà Travailler directement Avec son père et sa mère Pour apprendre le métier Ouais Ça va Voilà Ça va me faire plus de travailleurs Et ça c'est important Sinon Effectivement Avec Avec Une école obligatoire Et bien On aura Une vitesse de recherche Qui sera améliorée En revanche Voilà On aura Les tickets de Les tickets de rationnement Qui seront Qui seront légèrement Voilà Un downside vis-à-vis de ça On va voir au niveau économique Ce qu'on pouvait A propos des A propos des étrangers A propos des étrangers On peut les accepter S'ils sont productifs Ou on peut les accepter Les accepter Juste parce qu'ils existent Bon Euh Autre loi Les biens Effectivement Plutôt Les Voilà Des biens durables Ou des biens De Voilà De production De masse Oh là 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 On peut être un authentique Faux gauchiste Dans le jeu Nécessité de base Qu'est-ce qu'on dit ici Paid essentials Comment ça Attendez Comment ça Qu'est-ce que j'entends Hein La ville offrirait le pain Oh bah et alors Ça voudrait dire Que je pourrais Genre aller chez mon boulanger Genre aller chez les baguettes Oh ça va Ça va Euh Sujet suivant Prévention de la contagion Euh Ah Des badges Pour les infectés Oh bah oui ça C'est bien ça Alors si vous n'avez jamais Joué à Frostpunk Vous vous dites Et donc Pourquoi tous les choix Ressemblent à des choix de merde Euh Parce que c'est vraiment Le but de Frostpunk Premier du nom Déjà de vous mettre Face à des dilemmes Où il y a vraiment Voilà Y'a pas un truc Où genre vous jouez Le bon gars Quoi qu'il arrive Ça va être grosso modo Mettre de la sûre Dans la soupe Ou manger les morts Hein On est sur ce genre de jeu Donc Donc c'est C'est naturellement Un miroir assez déformant Du streamer Que vous propose le jeu Et je pense que c'est bien De le mettre en avant Avant que je ne réalise Le moindre clic Dans ces menus Euh Je vais donc légiférer Sur Les étrangers Plus de mérite Ou plus d'égalité Je vais regretter ce choix Allez on dit tout le monde Comment ça je peux pas faire de choix Mais ça rend fou Parce que c'est le choix Que je voulais faire Ah propose Y'a le bouton ici Excusez moi Allez Terre d'accueil Voilà Important Voilà Alors La loi qui est proposée C'est de D'accueillir Tous les migrants Très bien Et qui veulent effectivement Se joindre à notre communauté Apprendre Bien sûr L'hymne Et à jouer De l'accordéon Très bien Et à boire du piquon aussi Parce que c'est vrai que j'avais oublié Mais depuis le début On est censé quand même Rollplay le 57 Euh Voilà A partir de là Les gens sont divisés On a 20 personnes pour 10 personnes contre Et 10 personnes qui sont hésitantes Est-ce que je vais essayer de négocier Avec Les représentants De De la 70 qui sont hésitants tout de même Je peux mettre la pression sur mes délégués Mais comment J'aime bien l'idée Ah plus vous avez La confiance de votre base Effectivement plus Ah ok ok Ou alors négocier Alors Négocier avec Les Machinistes Ou négocier avec Moi je voudrais Que Attendez Qui est le plus à même D'être ouvert A la question De l'accueil De tous les migrants Moi je dirais Les 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 glaneurs Mostly Hésitant On va négocier avec eux Mais Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que je leur dois Du coup Ah il faut que je leur promette un truc Ils veulent Que je fonde Que je Que je fonde Que je Que je finance un projet Ils veulent Quoi ? Moins d'heures de travail Mais on est où ? Bon je vais m'engager Auprès des Des Cueilleurs Des glaneurs A Financer Un de leurs futures Une de leurs futures demandes de projet Et on est désormais Bien bien là Voyez Voilà la loi Elle est clairement On peut passer au vote 57 pour Il fallait 51 Effectivement Oh la mise en scène du vote Est super chouette Vous voyez quand même Eh Eh Ça vote quand même Dans les conditions Regardez Regardez comme ils ont l'air d'avoir chaud Pas beau ça Ok Into the future Ah le bouton qui dit La ville ne doit pas tomber Ok J'ai fait une promesse Au récolteur Le zeitgeist Donc là Voilà En gros là L'axe vers lequel Se développe actuellement La ville L'air du temps Effectivement Le zeitgeist Les lois que l'on passe Les Les Bâtiments qu'on décide de construire Les choix que l'on fait Définissent effectivement L'air du temps Entendu Là ça va On est plutôt effectivement Équilibré pour l'instant Establit Establit Food Food Colony Fuel Colony Une colonie construite Dédiée à la Production de petits matériels Et explorer Les terres glacées Autour Mais il faut également Que Il faut que Il faut que je rende heureux Les Foragers Mais qu'est-ce qu'ils vont vouloir Les Foragers Regardez un petit peu Chers amis Logistic Base Ah d'accord Voilà Il faut que j'aille plutôt dans leur sens Effectivement Sur certaines recherches Pour l'instant Je vais rien faire Parce que pour l'instant On va faire comme s'ils avaient oublié N'est-ce pas Mais construire en revanche Un foot court carrément quoi Pourquoi tu me proposes de le faire là C'est très curieux Ah bon A distance comme ça Mais ils vont avoir froid Quand ils mangent Qui a envie d'avoir froid En mangeant Et pourtant C'est ce qu'il m'est proposé Alors bon Très belle utilisation de l'espace Bravo Gotoze Ah et puis là il va y avoir de tout Vous allez voir Il va y avoir un petit thaïlandais Il va y avoir un peu de nourriture népalaise Vous allez voir ça va être très bien Ah Bon bah peut-être pas tout de suite Parce que là il n'y a plus rien dans les Dans les stocks D'accord Il n'y a plus de bouffe Let's go C'est super Alors D'accord 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 Nous devons étendre nos districts Ou en établir de nouveau Pour augmenter les réserves de nourriture Je ne suis pas contre Mais enfin vous voyez bien que je suis Je suis pied et poing lié Enfin c'est ridicule L'opposition ne me laisse absolument aucun répit Il va falloir que j'aille chercher d'autres sources de nourriture Alors D'accord Un district logistique On va suivre le tuto gentiment On est On est des gentils nous D'accord A la place de l'une des Old Way Stations Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça ? Old Way Stations Ah oui donc il va falloir que je défroste jusque là Allez ça part en frost breaking Voilà Et puis si on peut trouver effectivement des matériaux au passage On ne sera pas contre Allez au boulot Pendant ce temps Je me demande Si en termes de nourriture Il n'y aurait pas Moyen d'améliorer un peu la situation Good factories Generator upgrade Filtration towers Non les impuretés dans l'air on s'en fiche Ah c'est pas la priorité du tout Ah voilà Nourriture Nourriture Hot Houses Très bien Très bien très bien très bien A partir de là effectivement on va pouvoir On va pouvoir Améliorer peut-être notre Nos sorties en matière de ressources Nourriture Des maisons chaudes dans ta région Effectivement Donc soit des BioWaste Drum Hot Houses Donc ils vont effectivement imposer une certaine chaleur Sur les déchets Jusqu'à obtenir du fertilisant Donc bah voilà En l'occurrence Vraiment du Du compost Et puis de l'autre Chemical Drum Hot Houses Oula Et là effectivement c'est la même chose Mais en mode Moi je suis pour développer cette idée Mais de manière effectivement Voilà Absolument partisanale Avec des demandes de chaleur double On le voit Et plus de saleté Plus d'insalubrité Alors qu'ici on pourrait effectivement Ce serait un peu plus de maladie Là forcément si vous commencez à réchauffer les déchets Voyez comme ça utilise moins de gens Mais Ça sort également moins de nourriture Cette manière industrielle de le faire Finalement Que la version Des cueilleurs Ce que je vais faire C'est que je vais essayer de satisfaire les cueilleurs au passage avec ça Parce que Je leur ai promis des trucs Et je sais pas exactement ce que je leur ai promis Encore l'incroyable Le B.O. de Piotr Mushao C'est incroyable ce qu'il a fait sur le premier jeu Et c'est lui qui est de retour sur le second jeu C'est Les ambiances sont folles Oh Oh Sue Miller A 12 ans Et elle est ce qu'on appelle Une street urchin Donc Une gamine des rues D'accord Aïe 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 D'accord On se retrouve avec une situation un petit peu Un petit peu compliquée Les gamins sont en train de devenir Légèrement Difficile à gérer Et ça crée des tensions dans la ville Ok Entendu Parce que vous voyez Voilà Il y a des petites Des petits problèmes D'inégalités Pardon Ouais on va voir S'il y a moyen de leur faire un petit De leur proposer un petit service Un petit service national universel Ou au moins une JAPD On verra ça tout à l'heure Maintenant il faut qu'on continue À Frostbreak Qu'est-ce qu'on s'était dit là ? On veut Frostbreak jusque là Voilà 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 Let's go Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ici Frozen Forest Ça fonctionne pas exactement Comme le premier là-dessus Sur les glaneurs On les voit plus Sur des petits chemins Proposition de loi En matière Voilà Les règles D'accord Donc ça pour l'instant On n'en a pas besoin Société Childhood Il va falloir effectivement Peut-être commencer À réfléchir À notre jeunesse Les apprentis Mais les apprentis Ça fait de très très belles carrières Enfin L'école aussi Mais c'est cher Je suis comment ? Et voilà Là en termes de travailleurs Je suis comment ? C'est ça la question Parce qu'on ne prend pas Des décisions au hasard Comme ça Regardez par exemple Workforce Available 3360 D'accord Voilà Bon bah ça va Là pour l'instant J'ai pas particulièrement Besoin de plus De gens qui travaillent Je peux Je peux développer Un système scolaire Évidemment qu'on joue Toujours paragon au début Ah c'est quand pour le revenu Universel ? Oh écoutez On verra ça dans un autre stream Hein Voilà Il faut bien commencer Quelque part Bon Alors Je vois Effectivement Que Est-ce que je négocie Ou est-ce que je mets La pression Je suis toléré Je peux mettre La pression Je vais pas encore Négocier des trucs Allez cette fois J'essaie de mettre La pression Ah d'accord A chaque fois que je l'utilise A chaque fois que je l'utilise Ça 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 vient directement Consommer Sur ma barre de Ouais Ok On va faire ça Puis on va voter Allez hop 80 pour Allez Bah oui bien sûr Alors Dès que ce sera Frostbreak ça Je crois que c'est le cas D'ailleurs Je vais pouvoir construire Un nouveau quartier logistique Ici même Vous voyez Hop 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 Et hop Curieux endroit Où construire Mais hé Que voulez-vous Ça doit être bien ventu Cet endroit Ah L'illustration Me met un peu sur la piste Quand même D'une mauvaise nouvelle Voilà La faim devient un problème Oh là là C'est pas possible Voilà Vous pouvez trouver Une solution pratique Pour Voilà Circonvenir au problème De nourriture actuelle Est-ce qu'on va manger nos morts Je ne sais pas Un vote après l'autre Là on est en train d'implémenter Déjà l'école Voilà Mange une main Et garde l'autre pour demain Effectivement Les classiques Voilà Hop Déjà là Une zone logistique Wow Ok D'accord Nous Nous pouvons effectivement Maintenant Bah comme dans le premier Aller Aller explorer Autour Attends Attends Parce que là Il y a Voilà Le temps qui défile Alors Lancer une expédition Plutôt du côté des plaines Puisque je cherche de la bouffe Pour être tout à fait honnête Voilà Lancer une expédition Possible findings Food Justement Fast to chart Euh Voilà Peu de Peu de personnes À impliquer Sur cette expédition Je suis content Je suis content Que vous soyez là Effectivement Pour Voilà Trail construction Ah oui On pourra Effectivement Derrière Construire des chemins Enfin des Des routes On revient à la ville On va trouver une source de fuel En dehors de la ville Mais pour l'instant Moi j'aimerais quand même bien savoir Qu'est-ce que je peux trouver là Avec mes frostbreakers Pas loin de Pas loin de chez nous là Voilà Iron Ok d'accord Du fer Du fer Mais manifestement C'est fou hein Il n'y a pas de Il n'y a pas de buisson quoi Il n'y a pas de cueillette Qu'est-ce que c'est que ça On est un peu Un peu en galère En matière de bouffe là Alors Docteur Robert A. Newman 27 ans Chimiste 27 ans C'est bientôt la retraite D'accord Une nouvelle voie Les technocrates Donc on a désormais Un nouveau groupe politique Au sein de la ville Qui s'appelle Les technocrates Et effectivement Qui s'est fondé Lors de la décision D'accepter tous les étrangers Au sein de la ville Ok Voilà Ils sont là maintenant Ok Ils sont pour de l'automatisation Très bien Ils sont en faveur de l'égalité D'accord Et puis c'est On va tourner Vers les Raisonnables Entendu Pas mal ça Ça a de la gueule Ah Ah J'ai pas forcément Fait attention A cette histoire De promesse Ah Donc je me suis fâché Manifestement Avec les cueilleurs Ils sont furieux Regardez donc Comme ils sont furieux Là-bas Voilà Aïe 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 Heureusement que les 6% De technocrates Sont fans De ce que je fais Parce que sinon On est fâché Avec tout le monde Ah Bordel de dieu Euh D'accord Super Bah la prochaine fois Je ferai attention A qu'est-ce qu'il faut faire Justement Pour les satisfaire Alors Vous Vous d'accord Vous Vous êtes comment Vous Make Promise Ils sont quand même Je vais faire une promesse Attendez Il faut que je refasse une promesse A mes A mes Voilà Qu'est-ce que je vais Je leur promettre Ah fun projects C'était là depuis le début Oh là là 282 hit stamps Pour fonder un de vos projets Mais c'est immense Et bien Je vais leur Je vais leur promettre De procéder Effectivement A la construction De la Biowaste Drum Hothouse Là c'est parfait Là c'est C'est le château de cartes J'avais exactement prévu De fabriquer ça Mais avant toute chose Je vais leur promettre Que je vais le faire Boum Et de là Ensuite Research Institute Hothouse C'est celui déjà Que j'ai Que j'ai Recherché Celui-ci en l'occurrence Donc je consens Effectivement A ce sacrifice Où êtes-vous Food Et on va le construire On attend pas Non 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 Boum Et là Je vais les ramener Un petit peu Voilà de mon côté Pendant ce temps là Les machinistes Voilà sont un petit peu Sceptiques de mon action Parce que justement Bah eux ils pensaient Ils avaient une autre idée Sur la manière De développer nos Développer nos Capacités en matière De nourriture On les emmerde Non il va falloir Commencer à parler Comme ça Voilà moi je suis Avec les chasseurs Cueilleurs Enfin non Avec les cueilleurs Plutôt Euh d'accord Ouais voyez Hop J'ai tenu Justement Ma promesse Vis-à-vis Des glaneurs Et ça c'est bon ça Voilà Voyez un petit peu Ils sont redevenus Neutres Qu'est-ce qu'on ferait pas Pour avoir simplement Des gens qui sont neutres Vis-à-vis de vous Sans avis Alors Establish Establish Food Colony C'est pas ce que j'ai fait là Ah c'est un Food District Ce qui n'est pas la même chose Euh Matériel Colony D'accord Ah oui c'est D'accord D'accord Air Transport Oh là là Mais il faut que j'arrive A faire ça Est-ce que c'est normal La barre rouge Ouais ouais C'est parce qu'eux Ils commencent à être Un petit peu sceptiques De mon action Justement parce que J'ai promis aux autres Que j'allais Que nos solutions En matière de nourriture Allaient respecter Leurs préceptes Et je m'y suis tenu En plus de ça Alors là Voyez un petit peu Ce qui se passe Du côté de notre Voilà Notre expédition Expédition dans les plaines Là On en est où Ça avance doucement Ça avance seulement Ah non Là on est en pause D'accord Wow Max Euh Euh Attends Non Je suis désolé Des tensions J'ai raté un menu J'ai raté un menu Ah zut Parce que j'ai touché À la barre espace C'est embêtant Ah et bien écoutez On a une tension Regardez Comme elle est matérialisée Elle est bien bien haute Là Alors les tensions Alors les tensions sont augmentées Effectivement par Voilà un problème notoire De température Un problème notoire De nourriture Un problème notoire De maladie Bon Euh Peut-être Effectivement Qu'il faut Vite Intervenir Sur la question Outsiders Community Donc ça on l'a déjà fait Survie Food Des additifs Dans la nourriture Bien sûr Bien sûr Alors Plutôt De la chimie Ou plutôt Euh D'accord Ah là Il va falloir Écoutez Le progrès Voilà Les machinistes Et les technocrates Aiment Là je peux pas Là c'est pas un moment Où je peux me permettre De commencer à faire du bio Je vous le dis comme Voilà Je préfère être honnête Avec vous On est entre nous Sur ce stream Je pense pas Que ce soit le bon moment Pour commencer à faire du bio Parce que j'ai besoin Du support Ascendant De certes 6% De ma base Euh Ma base De 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 Citoyens Les Les technocrates Et surtout parce que Je ne peux pas continuer A me fâcher Avec mes machinistes Qui représentent 51% Actuellement De ma communauté Euh Je peux pas Je pourrais effectivement Continuer Effectivement Rester juste avec Les glaneurs Etc Mais Ca ne va pas le faire Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer A mettre des saloperies Dans la nourriture Pour avoir une nourriture Plus efficace Voilà Mais On se rattrapera Bien sûr Sur le système de santé Avant de le privatiser Plus tard Plus tard Plus tard Allez Euh Je propose donc Effectivement Une nourriture Beaucoup Beaucoup Plus nourrissante Là Là j'ai déjà Plutôt une bonne base Vous voyez Je suis pas sûr Que j'ai forcément Besoin De De négocier Quoique On va quand même Voilà Qui est Globalement Contre Ah ça c'est cool Donc voilà Les technocrates Ne veulent pas Négocier Parce que de toute façon Ils ont prévu De tous voter pour Donc c'est pas la peine Ils sont pas très stratèges Parce qu'ils pourraient me dire Ils pourraient quand même Jouer un peu Jouer un peu aux idiots Mais ils décident de pas le faire D'accord Ouvert aux négociations Les glaneurs Justement A qui j'ai déjà proposé Une négociation Jusqu'ici C'est mal passé Parce que Voilà En l'occurrence J'ai pas Je n'ai pas respecté Mes Mes conditions Mais Je te demande De voter pour Ah on peut pousser Des gens à voter contre Ça ça peut être Hyper intéressant En matière de manipulation politique Faudra voir ça plus tard Mais ça je trouve ça Assez intéressant Ouais Ok Donc Je Oui je Oui bien sûr Que cette fois ci Je Je soutiendrai L'un de vos projets Bien sûr Evidemment Allez On passe au vote Le vote pour le glyphosate Qu'est-ce qu'on en dit Nous y voilà Les additifs Sont en train D'être ajoutés Dans le gruau Quel jeu Quel jeu Écoutez Ça c'est super Ce qu'on va faire C'est qu'on va directement Voilà On va pas attendre Une seule seconde On va On va Financer le projet Des 4agers Voilà On est désormais Sur une montée Regardez un petit peu On est désormais Sur une Relation Golden Favorable Avec les 4agers Ce qu'on a failli Perdre tout à l'heure Petite manipulation Par-ci par-là Ensuite On voit effectivement Bon bah là Il y a quand même Des tensions Ça c'est sûr que Ça ne va pas S'arrêter comme ça Mais j'espère que Ça va nous permettre De porter déjà Notre projet D'exploration Qui est bientôt Terminé là je crois Allez continuez Les enfants Continuez On compte sur vous Sue Miller Qui a 12 ans Et qui est élève A l'école L'école de la république Que j'ai quand même Installé moi-même Attention Ça coûte une blinde Ces conneries Alors d'accord A priori Bah justement On découvre Voilà Lire c'est difficile Mais c'est quand même Très amusant Et on se coupe Rarement En lisant Ok Super Bon bah Sue Miller A l'air d'être A l'air d'être Convaincu Par mon action Pour le moment Mais ça m'intéresse pas Parce qu'elle n'a pas Le droit de vote Je pourrais faire Voter les enfants Éventuellement Georgette Ce Tundra A été exploré D'accord Squaler Nous avons effectivement Un problème D'accord Voilà De pollution De l'air Alors L'insalubrité Augmente Quand il n'y a pas Assez De matériel D'accord Pour Voilà Pour satisfaire Les demandes Très bien Plus l'insalubrité Est grande Plus les maladies Et les tensions Augmentent Également Entendu Donc là Moi j'aime bien Alors ça Je trouve ça Très très cool Très élégant Je ne sais pas si c'était Je ne me souviens pas Si c'était Représenté comme ça Dans le jeu Dans le premier jeu Mais voilà Dès que vous avez un problème Et qu'il commence à dégouliner Comme une espèce de traînée De De goudron Ou en tout cas De cendres C'est très très beau Très très beau Très élégant Alors Très bien Maintenant que ça Ça a été exploré William Hoff 37 ans Chasseur Oh là là Je suis dans une Merde Voici donc Que les Cendres De glace Se sont formés En opposition A la formation Politique Des technocrates D'accord Et bah c'est super Ça les amis Les survivalistes Effectivement Endurcis Ils recrutent Les personnes Les plus résilientes D'accord Ils sont pour S'adapter Pour le mérite Pour la tradition Les sang Les sangs de glace On a capté On a capté D'accord Ok 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 On verra comment On peut travailler Avec vous N'est-ce pas Bien sûr An old enemy D'accord A white out Is coming Donc là C'est l'hiver De l'hiver Si vous voulez Dans 80 semaines Super Ah Due au froid Certaines personnes Ont gelé Quoi 114 people 114 personnes Sont Mortes de froid Dans ma ville Je ne crois pas Non Attendez Attendez On doit pouvoir Faire quelque chose Ah oui Ah on a un problème Oh là là Oh là 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 J'avais pas trop Trop regardé Oh là là La tuile Qu'est-ce que j'ai Comme réponse Asa Ah il faut Il va falloir Augmenter un peu Faut le passer En overdrive Le machin Attendez 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 Donc Eh Vous avez du chauffage Quand même Rassurez-moi Aïe 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 Ça c'est très Très embêtant Ça Ouais 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 Bon bah Ça pue Alors Quelles sont mes solutions En matière de chaleur J'imagine que je peux Voilà Améliorer Saumils Ce qui va En gros Moi ce qui va m'intéresser Là c'est vraiment La chaleur Workers shift Fuel Cool C'est à force Effectivement De faire voter des lois Dans la salle Toute bien chauffée Là Ouais Il y a beaucoup trop de choses Qui demandent du chaud Là Qu'est-ce que je peux faire Fuel mix Overdrive Ah je peux pas D'accord Je peux Voilà Je peux passer en overdrive Pour 30 semaines Et ce de manière Sûre Ah et là Ça crame là Qu'est-ce que ça raconte ici Aïe 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 Et oui Plus il y a de morts Plus vos relations avec les gens Voilà Ont tendance à Effectivement Se déliter Légèrement Très légèrement Et pendant ce temps là Effectivement Les tensions montent Et la confiance Elle Descend J'aurais dû me garder ça Pour le white out Mais t'as tellement raison Shinto C'est terrible Oh non Oh non Oh qu'il est bête Il a activé l'overdrive Juste avant la saison chaude Oh qu'il est con Je le coupe Nul besoin C'est bon Regardez Voilà On est vachement mieux là Tout de suite Il va nous falloir Une source de fuel En dehors de la ville Alors Toi là Let's have a look Amenez nous de la nourriture Très bien On harvest tout ça Oui c'est très bien Un bunker plein de rations Mais c'est merveilleux ça Maintenant Ce dont je vais avoir besoin Non Just around the river bend D'accord La vallée là Qu'est-ce qu'elle propose Pas assez de ressources Pour me rendre là-bas Ah pas tant que j'ai apparaît Ah Ah zut Il faut d'abord que je Que je récupère Tout ce que j'ai récupéré Ici C'est ça Entendu Entendu Qu'est-ce que tu racontes Toi ici Et voilà Ah bah tiens Quelle surprise D'accord Donc la coalition La coalition Pardon De droite On peut le dire Dure Est déjà En train de foutre Le zbeul Et il demande quoi Oh Quelle surprise Que l'on abroge La loi Qui dit Qu'on accueillait Tous les étrangers Allez bon Bah vous Vous allez vous faire mettre Déjà Et vraiment Original Oui bah vous pouvez Foutre le zbeul Je m'en fous Je m'en fous Bon alors Bon parce que là Il faut que je Les Alors Ça doit être plutôt Dans les Si c'est dans les LBD C'est où C'est où C'est où Bon Manifestement C'est pas pour tout de suite Pour la répression On va rester sur des trucs Plus simples Coal mines Worker Shift Fuel Squaler Justement Filtration tower On peut peut-être faire ça Generator upgrade Je peux pas pour le moment ça ? Ah pas Pas disponible dans la preview Donc le jeu Ça t'attend quoi qu'il arrive Parce que je crève avant ça C'est rassurant Soit je faisais de la filtration de l'air Pour combattre l'insalubrité C'est un symptôme Enfin C'est la finalité du truc Soit j'allais directement à la source Et la source c'est notamment le manque de Le manque de ressources pour tout le monde Donc On va S'intéresser A A des scieries Très bien Qui dans la ville Et particulièrement Les Iceplods De toute façon vous voulez rien De toute façon On vous déteste Je voudrais que les technocrates Deviennent plus puissants que vous Rapidement s'il vous plaît Alors Qu'est-ce qu'on fait comme recherche ? Plutôt avec les Foragers Ou plutôt avec les machinistes ? Les machinistes sont quand même 44% Et je trouverais ça assez naturel De me pencher correctement Sur leurs besoins Sur leurs demandes Même si Leur version donc Des scieries Coûtent beaucoup Beaucoup plus cher En chaleur Que la version Des glaneurs Ah en revanche Ca fait vraiment Beaucoup monter Les maladies Et c'est Ah ouais Dans les deux cas C'est l'enfer en fait Squaler Ou maladie Il n'y a jamais de bonne solution En matériel output On est comment ? 170 200 Ah d'accord Ca c'est les deux mêmes solutions D'accord Euh Les machinistes Vous êtes On est comment là ? On est comment ? Hypnocrates Ok Neutre avec eux Foragers de 37 Attendez mais Attendez une seconde Vous vous êtes resté Grosso modo 44-50% Vous vous avez chuté A 37 Ca veut dire Qu'une grande partie Des technocrates Et aussi Des Icebloods Notre coalition d'extrême droite C'est formée A partir des chasseurs-cueilleurs Bah tiens Voilà la surprise Euh Ok Bon On va continuer à essayer Quand même de les On va essayer de les De les consolider Je crois Je crois que c'est ce que J'ai décidé de faire Ah d'accord Donc en gros Pour calmer un petit peu Les Icebloods Ca serait bien Que je les D'accord D'accord Ah Merde Je peux Je peux aller voir Ma coalition d'extrême droite Et lui proposer De décider De la prochaine De la prochaine loi Qui sera votée Penseur de questions En revanche Je peux aussi Simplement Dépenser un peu De mes ressources Pour juste Fonder leurs projets Et leurs besoins Histoire qu'ils arrêtent De foutre le feu Il n'y a pas Il n'y a pas moyen De les annihiler De manière normale Ils sont 11% Ils vont aller réfléchir Eux Les maladies Les maladies Les maladies Les maladies Alors The city Shipping Là j'ai l'impression Que c'est quasiment Terminé Ah non Il va nous falloir plus de gens en fait Attendez Que je revienne à ma ville Voilà Donc toi tu fonctionnes pas pourquoi On teste une progresse Ah ça s'est même pas encore calmé Mais vous êtes des dingues Mais c'est pas possible Bon là pour l'instant moi je peux juste Continuer à travailler sur Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit qu'on allait travailler sur les sawmills Voilà Et si possible effectivement en version Untreated Voilà on va prendre les versions untreated Ca fera plaisir à la fois Aux Icebloods Ce qui fait chier Mais aussi aux Foragers Ca permettra aussi peut-être que les Icebloods Laissent vraiment tomber leur manif Allez Qu'est-ce que nous dit le jeu Ah Voila Les manifestants Regardez Regardez ils rentrent chez eux là Voilà Avec toutes leurs mains en plus Voilà ça ça remarche Ca tombe bien parce que c'était quand même pour rappel Voilà ils étaient en train d'immobiliser le quartier où on bouffe Ah super sympa Alors Research Institute Extraction Dual Ah non Dust Coleman pardon Food Depot Ah non mais Food Depot c'est bon on a ce qu'il faut Donc ça c'est bon On a appris un petit peu à la dure ce que c'était que les manifs Entendu On s'est débarrassé d'un problème Maintenant on a un gros problème de Squalor Effectivement de manière générale Bon voilà surtout un problème de pollution et de maladie Edouard à la dure est une très bonne vanne Bravo Bravo Zenibuka Donc ça c'est en développement Ouais 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 Et eux là ils sont en train de travailler dessus là Ah c'est là dessus que vous voulez qu'on taffe Ah donc je leur ai laissé l'agenda politique Et donc ils sont quand même repartis sur Révoquer ma loi sur les immigrés Bon bah Regarde On va te montrer un peu comment ça va se gauler hein cette affaire Voilà Là j'ai 44 délégués chez les machinistes là Qui sont principalement hésitants Les technocrates veulent pas voter pour effectivement Donc là on va discuter avec les machinistes Voilà On va leur dire je veux que tu votes contre Attends 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 j'ai besoin de combien de votes contre Oh les bâtards L'une de leurs demandes c'est qu'on démonse C'est qu'on défonce la mine de charbon Et qu'on la remplace par leur version de la mine de charbon Celle qui empoisonne plus les gens Mais vous êtes des ouf Mais vous êtes des dingos Alors ou alors je passe effectivement Sur une loi de city development Ensuite Ou alors je finance Un de leurs projets Je pense que je vais rester sur un principe de financement des projets pour l'instant Auquel cas là on aurait ce qu'il faut Ah non on serait seulement à 50 contre Non non mais C'est 50 garantis contre Et on en aura plus que 50 On est d'accord Vous sur le chat vous le comprenez de la même manière D'accord D'accord Donc moi je veux garder cette loi là Et je pense que là on a effectivement joué On a fait un petit instant House of Cards avec ça On les a laissé décider de l'agenda politique Mais ensuite on a fait pression pour que Donc là normalement le but c'est Voilà Ça c'est très bien Voilà Voilà La loi est rejetée Ça va gueuler Évidemment Ah non ça va Ça va Ils ont quand même l'impression que globalement On leur a laissé Voilà Ils sont dans l'arc république Ok Ça fonctionne cette petite astuce C'est plutôt rigolo Enfin astuce Voilà limite C'est tout à fait proposé par le jeu Et là bah voyez On est un petit peu au calme avec tout le monde Donc là on va quand même pas oublier effectivement Nos machinistes C'est important Machinistes je vous dois un projet Oh Mais vous coûtez une blinde Voilà Je compte sur vous bien sûr A partir de là Bon bah ça c'est bientôt terminé quand même cette histoire Ah non pas encore On en est où là Le white out C'est pas pour tout de suite Mais il y a quand même un truc qui m'inquiète C'est que le jeu me demande depuis tout à l'heure De trouver une source permanente de fuel en dehors de la ville Et moi pendant ce temps là je récupère de la bouffe Je pense qu'il va falloir qu'on arrête Voilà On va changer de destination Attends on peut pas Valley Voilà Lancer une expédition là bas Bon en même temps là il y a un gros point Point exclamation dessus Donc j'ai quand même l'impression que c'est ça Ok nous Ceci fait On retourne Chez nous Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de Frostbreaking Direction quoi du coup C'est quoi ça Trouver des nouveaux trucs Yes Allez on frostbreak Parti Et on fera ça aussi de l'autre côté Pour installer une autre mine de charbon On est comment là de manière générale en charbon d'ailleurs Shelter On est pas trop mal Ah il y a un vrai 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 problème de matériaux en fait D'accord Ok 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 Entendu Les districts Industrielle Requirements Output Ah logistique nous permettra effectivement d'avoir plus de C'est ça que je fais pas depuis le début en fait Je comprends bien C'est les zones d'extraction que je ne fais pas Donc on va faire ça On va laisser courir Voilà une première mission de frostbreak Juste là pour Voilà notamment parce que Il y a des matériaux justement On va venir les On va venir les récupérer Qu'est-ce qu'il se passe ici Evidemment Bonjour Mery Bienvenue Evidemment Evidemment qu'il y allait avoir une embrouille sur le programme scolaire Dans Frostpunk 2 C'est bien Vraiment l'occasion là C'est vraiment le plus important Voilà d'accord Bien sûr D'accord D'un côté Alors rassurez-vous Il n'est pas question de wokisme Mais la question c'est Voilà est-ce qu'on est plutôt Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils apprennent tous ces chiffres compliqués Alors qu'on devrait plutôt leur apprendre effectivement à chasser Ou alors effectivement il faut leur apprendre à penser à envisager les solutions du futur Alors est-ce qu'on veut que l'école se focalise sur apprendre la survie ou se concentrer sur la science On sait On sait qui va pas être content quand on va décider de ne pas se focaliser sur la survie et la chasse et la cueillette Puis c'est déjà voilà effectivement Les Foragers et surtout les Icebloods ne vont pas émener ça Mais les machinistes et les technocrates dont j'essaie effectivement de plus en plus de me faire des amis Parce que la base est encore très forte Chez les machinistes au sein de la ville On va partir vers la science Du coup il refait froid On a un problème effectivement de goods également Donc ça c'est bon Ça a été fait voir un petit peu On se met sur pause et on va réfléchir un peu à tout ça Je croyais que les Hypoténus avaient été Une race éteinte depuis de nombreuses décennies Et bah oui Première partie on choisit toujours le progrès effectivement Et puis ensuite voilà On fait d'autres choix Frostbreak Je désire Le charbon Oh là là je vais devoir arrêter mon Frostbreak juste avant là Alors qu'est-ce qu'il se passe ici maintenant Les infrastructures se détériorent Mais vous me faites chier Voilà ça veut quand même dire effectivement que Toute la zone résidentielle est Voilà il va falloir réparer pour Une somme Colossale Allez hop Ça ça a été réparé Ça m'a coûté Ça m'a coûté Ça m'a coûté Ça m'a coûté Donc le Frostbreak l'a réalisé On y retourne directement Parce que ce qu'on veut c'est Où qu'il est Comment ça ? Il y avait une icône juste ici Attends Ah ça va Alors Là on me propose effectivement Untreated wood sawmill Où est-ce que je peux poser ça ? Bah il n'y a pas 36 solutions pour le moment Mais bientôt Bientôt jeunes gens Une fois qu'on aura installé Un extraction district Juste ici Mais ils vont avoir froid de ouf Attends mais on pouvait mettre des extraction district Beaucoup plus près en fait Mais qu'il est bête celui-ci Mais qu'il est bête Mais attends il y a un Mais c'est ça Que je fais mal depuis le début Oh là là La honte Eh oui Bah c'est fou que j'ai survécu aussi longtemps En fait Allez ça frost break C'est bon Boum Maintenant on va se faire un extraction district Ici Et on va produire Pro Juillet Voilà Et on pourrait en mettre un là Également Noté 1914 Personnes de plus Vivent parmi nous Le crime C'est pas grave On va fabriquer des trucs Vous allez voir Ça va tout changer Food Dépôt Voilà Une scierie Yes Ici on va avoir besoin de quoi Vous dites La musique de ce jeu Ah c'est Info de dépôt Ou autre chose Ok d'accord Donc mettons Qu'on se dise aussi Qu'on va Installer Un district Industrial Industrial district Ça irait où ça Oh c'est pas vraiment La maison Apparemment pour là Food district Housing district Extraction district Voilà Ça on peut en avoir d'autres Là par exemple Me semble assez Assez désigné Là aussi évidemment Mais oui on va On va faire en sorte de Voilà Voilà qui est bien Voilà qui est mieux Parce qu'on dit C'est vrai que Hop là Viens là toi Des problèmes d'insalubrité Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui Bah oui J'en conviens J'en conviens Ah c'est dommage C'est dommage Toute cette insalubrité Vous m'envoyez désolé Bien sûr Alors nous on avait fait Une recherche par où On était allé ici Let's have a look D'accord Donc ici on a une vraie Voilà Une mine de Une mine de charbon Il va falloir Construire un chemin Voir même un chemin de fer Oh la vache Est-ce que c'est avec les relais Là comme ça D'accord De la sorte Attends Plutôt comme ça Ah on ne passe pas le col ici Super Ici Et Ah c'est bon On a passé le portique là Attends Ah oui J'accroche beaucoup au jeu Ah oh Bien sûr J'accroche beaucoup au jeu Oui j'ai l'impression Que ça c'est le portique Et on valide donc C'est bon Oui C'est pas hyper intuitif Cette histoire Une fois qu'on aura donc Cette route On va dire commerciale Et bien voilà On a une route d'acheminement Maintenant Du charbon Ici qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'on nous apprend Ici Les technocrates Suggèrent une action D'accord Nous avons de plus en plus de mal Avec les tickets de rationnement Donc la monnaie du jeu Voilà Voilà Il propose une nouvelle idée Nous devrions produire des biens en masse Allez D'accord 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 Investigate the solution Promettre aux technocrates Alors que nous avons de la visite ici Oh Le Sylvain Oh oui alors Oh on me propose de la nourriture Je peux dire que mes habitants C'est pas la même chose Je leur propose rien du tout Ah oui avec grand plaisir Ah oui avec grand plaisir Le classique Oh merci beaucoup Alors est-ce que Je suis obligé de prendre une décision là Vraiment Vraiment Bon Ben oui Je vais leur promettre de passer cette loi Ah pas de passer cette loi Moi je suis toujours pour faire promettre De tenter de faire passer cette loi Puis ensuite on voit si on la fait passer ou pas Au vote A la manipulation du vote Mais là on promet de la faire passer C'est 6% de la ville hein les technocrates Ouais mais en même temps les autres Ils sont de plus en plus d'accord avec Avec le bloc droite Donc peut-être que c'est des bons alliés en fait Pour pas mal de choses auxquelles je pense Et dans la manière dont j'envisage cette ville en fait Allez Yes La production en masse Trop content Oh vache Eh oui On a un très très gros problème D'accord Ok 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 Donc Donc Nous disions Fou de dépôt D'accord Ah c'est pas le problème Là le problème effectivement Ça va vraiment être là Est-ce qu'on est dans le whiteout justement ? Ou pas ? J'ai du mal à lire cette frise hein Pour être tout à fait honnête Vous voyez la boule de feu en bas hein C'est pas C'est pas hyper rassurant N'allons pas nous mentir Ça arrive semaine 90 Je suis semaine 150 Merci Ryu et Carrie J'apprenne à lire ce truc là Squaler Allez filtration tower Là ça va vraiment être important en range Les machinistes Vous voulez des ventilation towers Comme les technocrates d'ailleurs Ça demande plus de chaleur encore Ça va foutre encore plus le zbeul Mais bon là j'ai tout le monde Qui est en train de crever quoi Sinon les autres Proposent un système à base de mousse Non 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 On va effectivement tenter ça Et puis ensuite on passera le réacteur en overdrive Allez On va essayer d'améliorer les conditions ici D'accord Find a permanent source of fuel C'est un truc que j'ai pas J'ai pas pané encore Parce que bah oui J'ai cette Ah Construct Ça y est Elle était pas encore construite Bon sang de bois C'est ça que j'avais pas bien fait Pardon Hop là Bon là vous voyez L'écran il me dit quand même que Là ça va en termes de gestion Qu'est-ce qu'il s'est passé en termes de chaleur là Pourquoi j'ai plus de problème de consommation J'ai un immense problème de goods Là à mon avis si ça consomme plus c'est que je suis en train de perdre des gens Ça va Ça va ça va ça va Ça va J'ai du matériel en surplus carrément maintenant C'est une folie Demande Output En bouffe on est bon aussi Unfulfilled Ah il y a quand même des gens qui créent un peu de froid Ce serait pas l'occasion de faire un nouveau Mais non Mais non il y a le whiteout qui arrive Et toi tu veux créer un nouveau Un nouveau quartier résidentiel Me les laisser dehors Quoi qu'il arrive il va nous falloir un nouveau Logistic district Oh j'ai plus de thunes Ils avaient raison Vite Vite Il faut produire des Vite Bah là je Là je touche même pas au vote Je la fais voter telle qu'elle Hésitant 29 Il m'en faut au moins 11 Sur les hésitants Les foreagers Est-ce qu'on négocie avec eux Je peux rien vous proposer en fait Si je vous dis votez pour Vous allez vouloir quoi Untreated wood saw mill C'est ce que j'avais décidé moi de faire Ah t'en veux un de plus Mais j'ai pas l'argent Ah on vous laisse choisir la prochaine loi Ça j'aime bien Ça j'aime bien Bonjour 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 Mr Helmut Bonjour Allez On les laisse choisir la prochaine voie On passe le truc au vote Ça va Eux ils vont pas nous proposer un truc Une immense dinguerie Au pire ils seront un peu dans le bio Ou un truc comme ça Mais Ça va le faire Yes Hop Voilà La promesse a été tenue vis-à-vis des technocrates On part sur la production de biens de masse Exactement ce dont on a besoin quand la ville est dans cet état là Un immense problème de froid Un immense problème Un immense problème d'insalubrité Un immense problème de maladie Et un petit problème de crime Mais en revanche Hé Méga poto avec les technocrates Bon j'ai pas l'impression que c'était ce truc là qui m'était demandé hein finalement Euh Là j'ai plus la capacité Ah si Hop On va se faire Voilà On peut se faire un petit truc logistique par ici je dirais Pour ça Il va falloir On débroussaille un peu le terrain Attendez non on va plutôt le faire là en fait Voilà Allez-y les enfants Yes De là Moi Je construis Ah non J'ai plus assez Eh non bah non Ça m'a coûté du blé en fait De Ha ha Super Bon c'est dommage Industry Logistics Extraction BioWaste Research Institute On me dit d'établir des colonies depuis tout à l'heure mais Ça c'est pas une colonie alors ? Ça j'ai pas trop trop compris hein j'avoue C'est un peu la partie qui m'échappe encore là Tiens ça c'est quoi par exemple ? Voilà Le glacier Mais là j'ai pas suffisamment d'équipe en fait déjà La plaine Comment je peux rentrer des food stamps ? Des heat stamps Ah c'est là Aïe 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 Ça remonte doucement en fait d'accord D'accord Ça remonte doucement mais pour l'instant je m'en ai pas Pourquoi ? Parce que l'école me coûte des heat stamps Saloperie hein Voilà Donc là déjà super On a de quoi refabriquer un centre logistique Ça c'est bien C'est à partir de là Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Problème de manœuvre A quel point j'ai un problème de manœuvre ? Oh vache ! Ah ouais le district que je viens de construire Il m'en est beaucoup de gens Aïe 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 Oui mais regardez là j'ai un immense problème de surplus matériel Pourquoi ? Et bien notamment Parce que c'est quoi le... Voilà il faut qu'on ferme ce district Consomme 600 personnes à lui tout seul J'ai pas besoin de tout ce bois A moins que je ferme celui-ci D'accord Total output Plus de maladie Et 320 de matériel Et toi total output Juste du matériel mais pas de maladie Bah voilà Vous vous allez vous calmax un petit peu Hop Voilà 1000 personnes 1000 personnes qui reviennent dans la balance Du travail Je viens de les mettre au chômage Qu'on soit très très clair Je viens de les mettre au chôme d'axe Et j'ai dit qu'ils étaient de retour dans la balance du travail Et on va creuser du côté des Unsafe territory Donc non Putain c'est fou comme ça Rame ici Pas assez de ressources Ah oui ça coûte Aïe 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 C'est embêtant C'est embêtant ça On lance une expédition tout de même On va voir un petit peu comment ça se place là Bah là pour l'instant on est pas mal Est-ce que ce serait pas l'occasion aussi Voilà De frostbreak par là Et de monter directement un autre Puisque j'ai la main d'oeuvre nécessaire Voilà de monter un autre poste d'exploration ici Quand j'aurai l'argent bien sûr Alors Use grant agenda on foragers Alors d'accord Donc vous vous êtes un petit peu énervé là d'accord Foragers Grant agenda Alors voilà Vous décidez de la prochaine loi qui sera votée Regardez un petit peu comme je suis poteau avec tout le monde moi Alors Alors qu'est-ce que vous proposez ? Oh les bâtards Mais pas maintenant Je viens de la passer la loi Vous faites chier tout le monde Bon Ils veulent pas de la production de masse Ils veulent des Ils veulent des Des produits durables Ah ouais Puis alors là Tout le monde va Ouais Après en même temps A la base On a voté la production de masse Pour faire plaisir aux technocrates Franchement Je vais gentiment Voilà Me mettre en arrière Vis-à-vis de ce vote Voilà Regardez ce qu'il se passe Voilà Ça passe Il se dit ok Voilà Eh C'est pas grave Sinon le même jeu au milieu du désert Oui effectivement Excaliburant Ça pourrait être chouette J'en conviens À quel point j'ai la main là Sur tout ça Alors l'autre il est en train d'explorer là-bas C'est ça Ouais Il y a un petit peu d'attente encore Ah ah Qu'est-ce qu'il se passe A broken vow Aïe 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 C'était pas si simple Les technocrates sont fâchés Et parce que effectivement C'est vrai qu'on a voté le truc Qu'ils demandaient Et à la moindre À la première occasion On a laissé le On a laissé le conseil Voter dans l'autre sens Je pensais pas que ça arriverait Je pensais sincèrement Qu'on pouvait tranquillement S'en tenir à À des groupes politiques Qui oublient Dès lors qu'on a Dès lors que le vote est passé Je peux promettre De restaurer encore Les mass produce goods Et ça en 15 semaines Honnêtement je pense que Je vais devoir ignorer Ah ouais je peux pas juste Être copain comme ça Avec les technocrates Ils sont pas Ils sont pas assez nombreux Dans la ville Honnêtement Je préfère Allez on a une exploration En cours là-bas Pendant ce temps-là Ah Une tempête White out Nous y sommes On passe en overdrive Donc là Le haut fourneau Effectivement Envoie tout ce qu'il peut Comme vous pouvez le voir Ça craint On a un très 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 gros problème De chaleur De distribution de la chaleur Aïe 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 Brain Lego pour l'instant c'est pas vraiment le jeu C'est la bêta donc je t'avoue que je me formalise pas Du fait qu'il y ait des problèmes Oui il accroche, le jeu accroche clairement Dans certains niveaux de zoom Il accroche Et pour l'instant C'est vraiment une bêta Pour les précommandeurs de la Deluxe Le jeu arrive cet été Cold Calculation Il n'y a plus aucun endroit dans cette ville Où ils fassent un minimum show Nous ne générons pas assez de chaleur Pour desservir tous les districts Peut-être que nous devrions Établir des priorités Ah Oui on pourrait On pourrait effectivement avoir des Oui on pourrait avoir des endroits où Les zones de travail pourraient ne pas être chauffées Quitte à être un peu moins productif Je pense que je vais faire ça Voilà On va vous chauffer chez vous Regardez donc Maintenant c'est carrément devenu rouge Je viens de faire un choix absolument funeste Vite Il faut qu'on gère quelque chose de ce côté là La chaleur Worker's shift Weather adjusted shifts Ah vous voyez que là on commence à avoir des soucis Worker's requirement is slightly decreased Non mais là ça va pas nous intéresser ça Nous on a envie de voter avec les foragers etc Pour faire baisser la demande de chaleur de certains bâtiments Donc ça c'est peut-être pas par là qu'il faut qu'on aille Si on veut travailler sur la chaleur et sur la distribution de la chaleur au sein de la ville Et pourtant j'ai l'impression que c'est l'un des rares leviers qu'on ait dans cette bêta Sauf peut-être en allant chercher là-bas Voilà une question liée au fuel je sais pas Donc là je vais essayer effectivement d'instaurer des worker's shift Qui soient Voilà Qui soient directement indexés sur la chaleur Elle ne me coûte rien A développer cette idée C'est assez intéressant Donc là mes amis sont les foragers et les icebloods Là-dessus Ouais les alliés de Les alliés de Qui font chier on peut le dire Allez c'est bientôt la fin de Du petit module d'exploration Elisabeth's Plain ça a été Exploré qu'est-ce qu'on y a trouvé Ah Elisabeth's Plain Oh bah oui bah je reviendrai plus tard pour ça éventuellement Non mais oh C'est pas le Ah la 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 C'est pas C'est pas ce que vous croivez On peut pas accueillir toute la... Non mais j'ai rien dit C'est juste que là C'est on est en plein blizzard Qu'on emmerde d'ailleurs le blizzard Pour rappel Et en plus de ça On découvre des gens qui voudraient nous rejoindre C'est pas le bon moment Comme euh... Comme disait Joe Star Ils voteront pour moi Ouais Allez Balek Allez Balek Venez D'accord Donc vous vous allez faire le chemin maintenant Entendu Et là on va aller explorer un glacier Possible findings de la bouffe C'est pas mon problème principal là tout de suite tout de suite Possible findings Coal Materials En fait le truc c'est que depuis tout à l'heure Le jeu me demande de trouver Outside of the city Une Source permanente de fuel Je trouve ça ouf Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? J'ai encore rien trouvé de tel Bon déjà j'ai 242 tickets Ça me semble être effectivement le bon moment Pour Euh... Attendez Rule Ça on n'a pas besoin Society Les funérailles Comment on gère les funérailles ? Harvesting funeral Si vous voyez ce que je veux dire Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Moins de maladies Plus de vitesse de recherche Moins de perte de confiance du peuple quand quelqu'un décède Et cérémonie funéraire Voilà bien sûr hein Soutenu par les Icebloods Euh... Moi je propose à... Ah pour l'instant il n'est pas question de manger ses manches J'ai un peu déçu En termes d'économie En termes de community service D'accord Citi development effort Everyone must support the extraction work in an effort to gain more resources to the city Les machinistes et les technocrates sont pour ça Effectivement Tout le monde met la main à la pâte Allez Service exemption D'accord En termes de prévention des contagions Est-ce qu'on va enfin mettre des petits badges colorés aux malades ? Ah C'est... 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 Comment ça ? Comment... Comment ça ? Ce sont les Icebloods qui sont pour les petites étoiles Ah bah surprise alors Allez Shelter availability Alors d'accord On va essayer d'implémenter effectivement un système de quarantaine Très difficile au niveau du vote Alors là ils ne proposaient pas des étoiles Mais bon j'ai forcé un peu effectivement le rapprochement Parce qu'il n'est pas très très subtil non plus Ah attendez une seconde On ne va pas pouvoir soutenir ça comme ça en termes de vote On peut mettre la pression Vous êtes accepté ou vous êtes toléré C'est pas le moment de redescendre d'accepter à tolérer Compte tenu de la situation Et compte tenu du fait qu'on est quand même en plein white out Donc je vais plutôt négocier Mais négocier avec qui ? Les machinistes Euh... Si on négociait avec vous Que vous votiez pour Non mais c'est pas grand chose On n'a pas une base là Effectivement un peu plus... Voilà 36 délégués ou 43 délégués Mostly hesitant Mostly hesitant D'accord Ouais mais de toute façon il y a moyen de négocier avec les machinistes Pour qu'ils votent le pour là quand même Qu'est-ce que vous voulez derrière ? Ah qu'on mette la prochaine... Le prochain vote à l'agenda Ou alors qu'on démolisse la Syrie Ou alors... Qu'on fasse passer le City Development Effort Everyone must support the extraction work Oui mais ça c'est... Oui oui non mais ça c'est bon ça Vous me votez la quarantaine Et moi en échange je fais voter le City Development Effort Allez Ça part en vote Hop Voilà Oula C'est de pire en pire ce Blade Oh la 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 De pire en pire On les retrouve même plus chez moi là Une seconde Donc housing Nous avons désormais la Ventilation Tower Qu'on va pouvoir installer à certains endroits Mais pour ça il va falloir qu'on installe Ah la 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 Mais oui mais c'est ça qui marche pas Ah extraction Attends Ah j'ai rien en terme d'extraction là Untreated wood sow mill Alors ici je peux rien mettre Ah ouais 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 Ou alors un dépôt de nourriture Mais un dépôt de nourriture j'en ai pas particulièrement besoin En revanche bon bah oui ça oui Moins 80 heat stems On est comment en terme ? Ouais ça serait pas mal Allez On va faire ça Donc là si je voulais une tour de ventilation C'est pas vraiment le moment mais Il faudrait que je crée un nouveau district de housing Mais c'est l'enfer Il y a aucun endroit où je puisse poser ça en plus Il y a pas des endroits où c'est mieux chauffé ? Genre via proximité avec les autres Genre là Musique de ce gaming J'ai pris une immense J'ai vraiment pris une immense Un immense risque En me disant qu'on est bientôt On est bientôt à une remontée des températures là Pendant ce temps là Donc ça c'est bon Le glacier Ce sera pour plus tard Ça aussi ce sera pour plus tard Allez on le construit On avance Oh 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 ça pue Oh les Icebloods Et les machinistes Sont colère colère Tous les deux J'ai pas grand chose à vous proposer Mais vraiment les Icebloods Autant vous je vous emmerde Parce que honnêtement vous êtes 13% Autant les machinistes vous êtes 42% Donc je vais Comme on avait dit Non seulement je vais vous dire qu'on Attendez J'ai fait une promesse aux machinistes D'accord Celle de passer Le City Development Act Là maintenant Il faut vraiment Que je les calme Parce que j'ai Ils sont 44% de la population Il faut vraiment que je les garde de mon côté Je vais leur proposer De définir Quelle sera la prochaine loi à voter Si Il me propose Le City Development Act Je les ai turbo-minded Parce que je l'ai satisfait deux fois Avec le même truc Je vous écoute Qu'est-ce qu'il se passe là-bas Nathalie Chapman 21 ans Tisseuse À froid En bossant Ouais 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 Mais à chaud à la maison Ok 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 Hop Nouvelle zone résidentielle Ici Très 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 Gros problème De consommation de chaleur C'est pas grave Attendez Une seconde J'ai un bouton Qui a disparu D'ailleurs une alerte steam Nous là-dessus Boum Hop On vient Hop Housing On va venir poser Une ventilation tower Quand on aura 180 tickets On a pour l'instant 117 Regardez là Ça se lève là Voilà 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 Oh les bâtards Ils m'ont pas proposé Comment ça Les foreagers Mais c'est pas eux Qui ont proposé ça Non c'est pas eux Qui proposent ça Toi tu t'es dit quoi Ah si Mais on avait pas passé ça Vous vouliez des weather Adjusted shifts On a littéralement fait ça Ah Ah Attends Bah oui Ah Mais ensuite Il faut le passer en loi Eh oui Eh oui Mais c'est pas du tout ça Qu'on va passer en premier Eh oui Bah non Eh non Parce que là pour l'instant C'est les technocrates Qui vont Voilà Qui dit Qui vont dicter L'agenda politique Des Qui arrivent là tout de suite Et voilà Justement Voilà Ils demandent justement Comment ça Mass produce goods Oh les bâtards Oh je suis dans une mer d'immense En fait Donc j'ai promis aux machinistes Qu'on allait Sous peu de temps 29 semaines Faire passer Le City Development Act Pendant ce temps là J'ai essayé de les minder Ils m'ont dit non En fait On voudrait aussi Que tu fasses passer La production de masse Que j'avais fait Abroger Pour faire plaisir A un autre groupe Et en plus de ça On a les Foragers Qui veulent Qu'on parte sur Oh là 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 C'est une catastrophe Bon C'est pas grave Celle-ci Écoutez Les mass produce goods On va On va continuer avec Parce que de toute façon Elle est voilà Elle va être votée Assez facilement On la vote Elle passe Voilà Pas de problème Voilà Pendant ce temps là Voilà Il y a des gens Très énervés ici Comme vous pouvez le voir Les icebloods Je vais proposer Il leur faut Sous 12 weeks Donc je vais proposer Aux Foragers Pour pas me fâcher Avec eux Voilà De choisir l'agenda J'espère qu'ils vont pas Me demander d'abroger Les mass produce goods Parce que L'impression de faire ça En boucle Qu'est-ce qu'il se passe ici Lack of workforce J'ai un problème de Aïe 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 J'ai comme un problème de Bon les icebloods Sont Sont un peu Cha fois On verra ça plus tard Bon c'est bientôt C'est bientôt C'est bientôt La nouvelle saison là Regardez hop Voilà Je crois Merde Warning You may soon be deposed Due to low trust Ah Le problème de Oui comme vous pouvez le voir Ici là Voilà il y a une Ici normalement il y a de la couleur Vous voyez Et cette couleur là C'est la 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 confiance Que m'apportent Mes ouailles Et comme vous voyez On n'a plus dans la jauge Ça veut dire que Je vais bientôt aller manger En même temps là Ça va remonter Vous allez voir Parce que Parce que c'est bientôt Le retour des Le retour de la belle saison Et je suis En terrasse N'est-ce pas Et puisque je suis en terrasse Et bien voilà Les gens sont heureux Et en l'occurrence Vous arrêtez d'avoir Le somme contre moi Parce que Ils sont énervés contre moi Depuis tout ce temps Mais en vérité C'est une dépression saisonnière Tout simplement Je suis le chief Gaslighting officer Ventilation tower Je ne peux pas Pourquoi Housing Pourquoi ne puis-je pas Ah Il faut 300 de workforce Et j'en ai quasiment plus D'accord On va regarder ça quand même Regardez la nouvelle saison Qui arrive Hop Vous allez voir La confiance qui va remonter En flèche Voilà nous pendant ce temps là Hop Vous voulez voter Les weather adjusted shift Il n'y a pas de problème Vous votez Je ne touche pas au vote Je m'en cogne Ah 53 pour Ça passe Allez Faisez moi confiance Regardez là même On a Voilà même les tensions Sont en train de descendre Merde les technocrates Sont en colère contre moi Les icebloods Sont hostiles Les machinistes Sont opposés Il ne me reste plus que les Il ne me reste plus que les glaneurs Mais comment on en est arrivé là Qu'est-ce que vous foutez ici Problème de workforce Mais qu'est-ce que c'est que ça Bon écoutez Ça semble assez Voilà Il faut fermer ça Vite Allez Allez On remet les services au travail là Generateur overdrive At a dangerous level Ah oui On a dépassé les 30 semaines Hop On coupe l'overdrive du générateur Pourquoi not working Lack of workforce Mais non Pas du tout Ah j'ai quand même perdu Beaucoup de gens Durant l'hiver Genre beaucoup 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 de gens Durant l'hiver C'est peut-être le moment De fermer Voilà Ici De remettre en route Un petit peu les services Allez Allez Regardez Regardez Ça descend là Ça descend Les tensions sont mineures Tout le monde a ce qu'il lui faut C'est Byzance tout simplement Yes Là c'est rattrapable Là je vais pas manger Ouais Ouais Bon là il va falloir Carrément que j'aille chercher Des gens en fait Ça c'est pour D'accord Glacier Machin truc Où sont mes équipes J'ai plus de Frostland Teams Du tout là C'est très embêtant Ah Attendez On va en profiter Ça y est Je me souviens Et voilà On avait dit Qu'on allait faire Un peu de filtration De l'air là Quand même Je comprends pas Pourquoi ils m'en proposent pas Ici Housing District Requirements Ah Aïe 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 Paul il en reste D'accord Ça on a éteint Ça on a éteint en fait il faut que je trouve des gens j'ai plus de j'ai plus de force de travail ça c'est les jeunes qui veulent pas travailler de mon temps c'était pas comme ça recyclage de la chaleur ok 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 tout le monde y est logistic bays c'est peut-être le moment effectivement de j'ai un vrai souci là on a passé la crise et maintenant on a surtout un problème de maladie mais aussi un problème de production 476 ici d'accord vous il vous faut combien pour vous mettre en place 600 on va l'éteindre celui-ci il faut aller explorer les autres vallées je pense pour trouver des gens maintenant j'ai besoin d'immigration tiens ça prend un petit peu de temps quand même cette histoire alors bien sûr oui bien sûr que les technocrates sont en train de me casser les bonbons ils voudraient qu'on arrête les weather adjusted shifts je suis d'accord je suis d'accord avec vous c'était une mesure d'urgence en plus d'accord donc vous êtes en train de paralyser le foot district bah oui bah on a qu'à faire ça oui on a qu'à faire ça alors attendez j'ai pris des engagements auprès de deux factions en même temps ici passé city development bon bah là c'est les machinistes qui vont être très fâchés ça tombe bien parce qu'ils sont déjà hostile oh bah c'est super et puis les technocrates ils veulent qu'on repeal le machin acte mais ils sont 11% donc en fait il faut vraiment que je passe city development effort genre maintenant maintenant pas genre hop allez voilà qu'est-ce qu'on avait dit survival non c'est pas ça c'est économie community voilà city development effort il faut genre le mettre au vote maintenant on discute pas en machin on met la pression à personne on promet rien je veux juste pas me fâcher avec eux parce que j'ai laissé passer le timer voilà 60 pour ça passe hop voilà la promesse la promesse a été gardée vis-à-vis des machinistes ce qui fait que désormais on a waouh ils sont toujours des fervents opposants à ma politique mais hé ma foi ce qui va être intéressant en revanche c'est que tant que les c'est qui qui fait là qui fout le bourdon là ce sont les technocrates qui sont hostiles et qui empêchent voilà empêchent la nourriture d'être distribuée c'est super mais vous nous foutez dans la merde donc ce que je vais faire c'est que je vais voilà je vais donner un peu de thune et je vais me déclarer en faveur non pas non non sûrement pas d'un groupe de sûrement pas d'un groupe de combien ils sont 1000 les autres sont 3008 s'il vous plaît s'il vous plaît et on veut juste que vous arrêtiez en fait on va vous grant voilà l'agenda pendant que je vais me déclarer en faveur ah non je peux pas merde la surprise je me déclare en faveur des icebloods au dernier moment je ré-ouvre ici parce que pendant ce temps là vous voyez j'ai mon mon quartier ici qui est paralysé par les manifs qui n'emploient pas et pendant ce temps là on peut envoyer ces gens là fabriquer de la valeur n'est-ce pas allez là là j'ai un besoin rapide et furieux alors les weather adjusted shifts vont devoir être ouais allez on verra ça un ça plus tard j'ai un besoin d'immigration vite 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 graveyard explored j'ai l'impression que c'est pas ici que je vais trouver take the cores d'accord vas-y on les prend mais ça va nous servir à quoi non pas le groupe de musique on parle de cores il nous reste encore voilà il faudrait 600 personnes pour réouvrir ce bureau logistique ce que je vais faire pour attend pour pour pendant ce temps là explorer peut-être pas les montagnes ici mais peut-être les collines là non un truc très facile vous avez pas un truc très facile à explorer non si allez des gens potentiellement là-bas incroyable 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 ok ouais il est 13h et il faut que ça s'arrête je suis désolé mais il faut que je m'arrête ça fait un bout de temps que je joue là parce que nous on se retrouve à 16h pour le nintendo indie direct et oui bon c'est un peu violent j'en conviens mais je vais m'arrêter là pour frostbunk 2 frostbunk 2 pour aujourd'hui écoutez cette bêta elle est quand même très encourageante bien qu'effectivement on se dit qu'il y a énormément énormément de travail à apporter sur la partie équilibrage de manière à ce que on ait un maximum de à ce qu'on ait un maximum de enfin pas trop la sensation effectivement d'être toujours sous la pression parce qu'on avait déjà la pression beaucoup des demandes du peuple dans frostbunk premier du nom mais là en plus si on ajoute à ça effectivement les différents bords politiques les intrigues sur telle loi telle loi l'agenda politique dicté par telle ou telle faction on est très 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 sollicité tout semble avoir été grosso modo en ressenti densifié par rapport à ce qu'on connait mais faut vraiment pas avoir peur des jeux comme pour le premier d'ailleurs enfin en tout cas c'est mon premier senti des jeux qui vous dont tout le fun sera justement dans ce micro management de tous les instants le jeu est très beau la musique est sublimissime l'optimisation technique prendra le temps qu'elle prendra puisqu'encore une fois on est sur une bêta alors que le jeu sort plutôt à l'été ouais 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 je suis pour ça je suis pour ce jeu vous voyez j'ai pas vu le temps passer c'est plutôt une très très bonne nouvelle je suis sûr que d'autres vous feront du contenu beaucoup plus profond que moi qui comme vous avez pu le voir est mis très très longtemps avant d'installer ne serait-ce qu'un quartier dédié à l'extraction des différents matériaux que j'avais à disposition dans mon cratère je pense par exemple à Koinsky que je salue qui a l'habitude sur Youtube de vous proposer des séries au long cours sur ces jeux là même lorsqu'ils sont en bêta même lorsqu'ils sont en accès anticipé vous pouvez apprendre beaucoup beaucoup de choses sur les fines mécaniques de ces jeux là en suivant en suivant son travail quelqu'un que j'aimerais venir recevoir un jour dans Wishlist d'ailleurs je l'espère quand on arrivera à se rapprocher déjà géographiquement voilà bah écoutez content d'avoir pu mettre un petit peu les mains sur le jeu peut-être qu'on aura l'occasion de se pencher sur une petite preview du jeu durant l'hebdo de vendredi c'est pas encore sûr il y a beaucoup de sujets prenez grand soin de vous et puis attendez moi il faut que je trouve mon bouton là ouais à bientôt à bientôt à bientôt